Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui un tuto pour savoir faire les meilleures papillotes au barbecue Lors de l'émission avec Julie Andrieux et Thierry Marx Je me suis rendu compte qu'en fait faire une papillote, c'était pas si simple que ça Moi je la fais toujours à peu près de la même manière que je vous avais montré dans la vidéo Sur comment transformer son barbecue gaz en fumoir Et ce que je vois généralement c'est des gens qui vont prendre par exemple du poisson ou des légumes Qui vont les mettre dans du papier alu, qui vont serrer le tout, qui vont mettre ça directement au barbecue Alors qu'en fait il faut vraiment que ça fasse une pochette qui gonfle, qui soit bien hermétique Et pour ça il y a quelques règles à respecter que je vais vous montrer tout de suite Pour une papillote il faut vraiment prendre de l'aluminium qui soit assez dur, assez solide Donc on en déroule une bonne partie Ici on le coupe Et on va pouvoir le plier en deux Donc dans le sens de la longueur Puis en deux dans le sens de la largeur Et maintenant ce que l'on va pouvoir faire c'est que sur les deux côtés libres Ici on va pouvoir les replier en deux sur environ un centimètre Un petit centimètre, on peut même le doubler Voilà Et là avec son doigt on va bien passer Ou alors on peut prendre un rouleau à pâtisserie pour bien aplatir les bords Et pareil sur ce côté là Pareil ici j'appuie bien et je peux passer au rouleau à pâtisserie pour être sûr que ce soit bien hermétique Et une fois qu'on a la papillote, ici au milieu vous voyez qu'elle est doublée du coup Qu'elle va être bien hermétique, rien ne va sortir On va pouvoir mettre ce que l'on veut en évitant quand même les aliments acides Donc là je vais vous montrer deux petites variantes pour des recettes végétariennes Sur le blog lebarbecuedrafa.com vous avez bien entendu Alors sur la première recette végétarienne On va prendre un bloc de feta On va mettre un petit peu d'huile d'olive comme ça dessus Du sel Et on va pouvoir mettre le tout dans la papillote Dans cette même papillote je vais pouvoir ajouter un petit peu des tomates Un petit peu des aubergines coupées très fines Le but dans une papillote c'est de faire attention à la cuisson des aliments Alors c'est sûr que si vous mettez des pommes de terre et des aubergines Ça ne cuit absolument pas en même temps Donc il faut couper les pommes de terre qui cuisent beaucoup plus longtemps en tout petits cubes Et par contre les aubergines elles vont cuire en très peu de temps Donc vous pouvez les mettre en gros cubes Et on va pouvoir rajouter quelques tranches d'oignon rouge Voilà donc c'est un petit peu à la grecque on va dire Mais vous pouvez rajouter des poivrons etc Vous mettez ce que vous voulez Et vous allez voir c'est vraiment en deux minutes Et c'est hyper rapide à préparer Une fois que l'on a mis tout ça Le dernier côté on va pouvoir le doubler Le plier Voilà Et comme les autres côtés le passer au rouleau Pour que ce soit bien hermétique Et voilà une vraie papillote que l'on va pouvoir mettre au barbecue en cuisson directe Et pour la deuxième papillote on va faire un espèce de caviar d'aubergine Donc pour ça je peux faire des petits croisillons à la surface de l'aubergine On va mettre un petit peu d'huile Toujours du sel Voilà Je vais écraser de l'ail dessus Voilà Et ça pareil on va pouvoir la mettre en papillote Et une fois que j'ai mis mon aubergine Pareil J'appuie ici Double tour Je vérifie avec le rouleau à pâtisserie Et c'est parti Pour une cuisson au barbecue Et je vais vous montrer la différence par rapport à une simple papillote Où on aurait mis ici l'aubergine Avec des petits croisillons Le sel L'huile Et un petit peu d'ail Et voilà on se retrouve à l'extérieur Donc j'ai mes trois papillotes que je vais pouvoir mettre en cuisson directe Donc ici il y a sel aubergine normal Vous allez voir la différence avec une aubergine dans la papillote parfaite Ainsi que ma petite recette végétarienne Avec la feta Donc ça L'aubergine c'est environ une bonne demi-heure Jusqu'à temps que ce soit bien mou Ça on va le sentir avec la pince Et puis ça la feta c'est environ seulement 8 minutes C'est très rapide Voilà c'est parti Et il faut bien que ça gonfle Et en ouvrant au bout de 8 minutes Ouais super Vous voyez ici regardez comment c'est bien moelleux Ça a bien gonflé Et également ici au niveau de l'aubergine Par contre celle que j'ai juste mis entourée de papier aluminium Ça n'a pas du tout gonflé à cet endroit là Donc là ça veut dire qu'il y a bien de l'air qui circule Que ça va vraiment cuire à la vapeur Donc ça va bien garder tous les minéraux Toutes les vitamines à cet endroit là Par rapport à juste enrouler Maintenant je vais pouvoir l'enlever Et l'avantage avec cette technique C'est qu'il n'y a pas de perte de jus Donc ce que l'on peut faire C'est directement ouvrir la papillote Et voilà Vous voyez c'est magnifique Là on a la fissa qui est fondante Donc on peut venir la prendre La mettre sur une tartine Avec du pesto par exemple On va prendre des petits légumes Et on peut goûter ça comme ça Voilà on va les ouvrir Pour voir la différence Donc là on voit la chair Est bien blanche Vous voyez ça a bien cuit Ça a bien confit On va pouvoir récupérer la chair Pour faire ensuite Soit des petites trempettes Avec des légumes Soit avec des chips etc Alors là déjà ce que l'on voit C'est qu'ici il y a beaucoup plus de brûlés La peau ici est beaucoup moins blanche Et c'est un petit peu plus dur Vous voyez là c'est un petit peu moins cuit A l'intérieur Donc voilà ça va nous faire Perdre un petit peu de temps de cuisson Et puis on voit que ça Le fait qu'il n'y ait pas de double paroi Bah ça va griller un petit peu plus Là l'ail il a grillé On va pouvoir mettre ça dans un pot Pour en faire du caviar d'aubergine Et ensuite je vais écraser tout ça à la fourchette Et voilà à quoi ça ressemble C'est parfait avec des légumes Comme ça à l'apéro Et voilà au final On a fait notre petit caviar d'aubergine Donc ça je vous dis Avec des petites chips Ou avec des légumes Comme ça en trempette Comme disent nos amis québécois C'est vraiment super bon Et ici avec la feta Ça fait vraiment comme une fondue d'été Avec les légumes comme ça Un petit peu ce que l'on met dans la ratatouille Ça sent super bon Sur des tartines Avec de la feta fondue Ça doit être vraiment super bon Et voilà Maintenant vous connaissez la différence Entre une papillote Comme 99% des gens font En mettant du poisson Des légumes à l'intérieur En refermant le tout Et la papillote parfaite Celle qui va venir gonfler Celle qui est bien hermétique Et qui va permettre de garder tout Déjà la vapeur L'humidité à l'intérieur Qui va éviter le dessèchement Ça va cuire aussi plus vite On a vu Et surtout qui va garder Tout les vitamines Et les minéraux De chaque légume Et de chaque aliment Que vous allez mettre à l'intérieur Et voilà Pour d'autres recettes Tuto au barbecue Qui changent des fameuses Saucisses et brochettes Et pour devenir le roi du barbecue Rejoins ma page Facebook Le barbecue de Rafa Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada